Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui à la demande de Gwen, on va faire un petit tuto sur Photoshop pour apprendre à réaliser ce genre d'effet. Donc si vous voulez un effet un peu électrique sur une police, donc du coup on va essayer de faire ce genre d'effet. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout, c'est même très rapide. Et puis on va essayer de rajouter un petit logo et puis à l'aide de brush des petits effets d'onde comme ça au-dessus de la typo. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source que vous allez trouver en bas, le lien en bas de la vidéo sur Youtube ou directement sur notre site internet sur www.team8.fr. Vous téléchargez le fichier source et puis dans ce fichier source vous allez avoir un dossier brush et un dossier image. Donc le dossier brush va nous servir tout simplement à installer des brushes personnalisées dans Photoshop. Donc le truc là c'est que je vais vous demander d'éteindre Photoshop si vous l'avez d'ouvert pour pouvoir installer les brushes sinon ça n'a pas marché. Donc on double clique dans notre disque dur, on va chercher Adobe Photoshop. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert le dossier Photoshop, on va venir dans le dossier preset et on va venir chercher le dossier brush. Une fois qu'on est dans le dossier brush, tout simplement on sélectionne les deux brushes, on les fait glisser dedans et on... Voilà, on les fait juste glisser dedans parce que moi il me demande de les remplacer mais je les ai déjà donc j'arrête. Une fois que vous avez installé les brushes, là on va pouvoir venir ouvrir Photoshop. On nous Photoshop et on commence par ouvrir le bg.jpeg dans le dossier images. C'est histoire de donner un petit style à notre background. Et là maintenant on va venir prendre l'outil texte. Alors, on prend l'outil texte, non déjà ce qu'on peut faire c'est double cliquer sur le calque d'arrière plan pour le déverrouiller. On va faire un petit CTRL T sur le calque 0 et si vous n'avez pas les règles ici d'affichées en haut et à gauche, vous appuyez sur CMD R ou CTRL R si vous êtes sur Windows. Une fois que vous les avez affichées, on vient récupérer tout à gauche dans les règles. On vient cliquer sur la règle de gauche, on maintient le clic et on va venir se positionner sur la petite poignée ici du milieu qui correspond au milieu absolu de notre document. Une fois qu'on a notre première paire de placés, on prend donc l'outil texte. Et puis là on va venir tout simplement taper tuto électrique. Donc moi je vais mettre une police, je vais garder la bébasse neu. Donc si vous voulez utiliser la même police, vous pouvez la télécharger, vous tapez bébasse neu, normalement sur Dafont, vous venez la récupérer, elle est gratuite. Ou vous en prenez une autre sur le disque dur, peu importe. On appuie sur CTRL T du coup pour augmenter la taille de la police. Donc une fois que vous avez appuyé sur CTRL T ou CMD T, vous avez comme tout à l'heure des petites poignées qui apparaissent. On prend par exemple la poignée en bas à droite, on appuie sur SHIFT pour garder le ratio et on agrandit. Vous voyez, rien de bien compliqué. Voilà, on essaie de se placer comme ceci ici. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur, on va même pas cliquer, on va dupliquer le calque. Pour dupliquer le calque, je vais vous apprendre trois méthodes. Donc si vous avez suivi d'autres tutos, vous les connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ces petites techniques, on a juste à venir, soit cliquer sur tuto électrique, le faire glisser à côté de la petite corbeille ici. Voilà, vous voyez qu'il y a le deuxième, que le calque s'est bien dupliqué. Sinon, on a juste à appuyer sur CMD et J, CTRL et J pour dupliquer le calque. Vous voyez, il s'est bien dupliqué. Ou sinon, on appuie sur ALT et puis on déplace avec la souris le texte vers le haut par exemple. Et là, on voit que notre calque s'est bien dupliqué. Donc vous voyez, trois méthodes à vous de choisir. Une fois qu'on a dupliqué notre calque, on va éteindre, en appuyant sur le petit oeil ici, le tuto électrique, donc le nom du premier calque. Et on va venir faire un clic droit sur la copie du calque. Et on va venir cliquer sur pixeliser le texte. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir lui appliquer un filtre. Une fois qu'on a notre texte pixelisé, eh bien, on va venir cliquer sur filtre, sur esthétique et sur soufflerie. Voilà. Donc là, on nous demande qu'est-ce qu'on veut comme effet, soit soufflerie, rafale, zigzag. Bon, on laisse soufflerie, c'est ce qu'on veut. Rafale, je crois que c'est à peu près la même chose, mais un peu plus violent. Donc on reste en soufflerie et en provenance, on va mettre de droite. Donc là, en gros, ce qu'il va dire, eh bien, Photoshop va nous dire, le vent, parce que ça va être du vent, en fait, qu'on va ajouter, tout simplement, il va provenir de la droite. Et du coup, ça va nous donner un effet de vitesse, on va dire, de la droite vers la gauche. Exemple, on fait OK. Voilà. Vous voyez, premier effet. Donc le vent arrive bien de la droite. Et ça nous fait un petit effet de soufflerie vers la gauche. On va réappliquer ce filtre deux fois, en appuyant sur comment nous contrôler F. Pour réappliquer ce filtre, vous voyez, donc on le fait encore une dernière fois. Donc là, il a pris un bon coup de vent vers la gauche, mais nous, on veut un coup de vent aussi vers la droite, en haut et puis en bas. Bah, rien de plus simple, on fait CTRL T, on appuie sur SHIFT, on se place en bas à droite, et on va venir pivoter, voilà, à 90 degrés notre calque. Et on réapplique exactement de la même manière cet effet, en appuyant sur CMD ou CTRL et F. Voilà, une deuxième fois, une troisième fois, voilà. Maintenant, on veut donc appliquer cet effet aussi en haut. donc en haut de notre littrage, donc on se place comme ceci, et on réapplique cet effet une fois, deux fois, trois fois. Parfait. Et maintenant, on veut réappliquer cet effet aussi, donc, à droite. Donc on se remet, pardon, on se remet comme ceci, tac, voilà, et là, on donne un coup, deux coups, trois coups. Et là, voilà, on peut se remettre droit. Donc là, on a nos effets d'onde, voilà. Donc, après, ça dépend aussi du mouvement, le mouvement que vous voulez lui donner. Donc là, je vais rééteindre ce calque, je vais rallumer lui, je vais le redupliquer, et je vais repixeliser le calque. Voilà, je le repixelise. Donc là, je vais réappliquer, donc, un premier effet, ici, donc de la gauche vers la droite, je le retourne, je le réapplique de la gauche vers la droite aussi, et là, je le retourne, tac, pour le réappliquer encore, de la gauche vers la droite. Donc on peut l'appliquer plusieurs fois. Voilà, et là, pareil. Voilà. Et là, maintenant, je vais me remettre droit. Donc vous voyez que là, peut-être que cet effet correspond plus à ce qu'on recherche. Donc je vais rallumer l'autre. On va éteindre celui-là, vous voyez. Donc là, le fait d'avoir, en fait, commencé vers la droite, on va appliquer, donc, notre fil de la droite vers la gauche, après on a retourné pour l'appliquer au-dessus, du coup, ça nous génère des ondes qui partent un peu dans tous les sens. Donc le mieux, je pense, c'est de faire comme je viens de faire, c'est commencer par les côtés, vous appliquez de la gauche vers la droite, ici, vous retournez complètement pour appliquer au E, et puis après, vous vous attaquez au-dessus et puis en dessous. Comme ça, vous arrivez à ce genre d'effet. Donc là, on est bien. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est directement, lui, appliquer de la couleur. Donc, pour appliquer de la couleur, c'est très simple, on va venir double-cliquer sur le tuto électrique copie 2, on va cliquer sur incrustation de dégradé, on clique ici dans dégradé, voilà, et puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appliquer plusieurs couleurs. Donc là, vous voyez que par défaut, ils nous mettent du noir au blanc, donc on va cliquer, double-cliquer sur la petite poignée noire et on va lui appliquer, par exemple, un violet, voilà, un violet assez foncé. Avec notre souris, on se décale d'un petit centimètre, on clique et là, ça va nous générer une autre petite case pour pouvoir lui appliquer un autre effet. Vous voyez qu'on peut vraiment gérer le dégrade aussi comme on veut, la position du dégradé, donc là, on essaye de se laisser un petit centimètre d'écart entre chaque et on va essayer maintenant de se mettre, je ne sais pas, en rose par exemple, là, on redonne un petit coup, un centimètre plus loin, on essaie de se mettre en rouge, on redonne un petit coup, là, on peut par exemple se mettre en bleu, en bleu marine, un centimètre, on donne un petit coup, on peut se mettre en bleu, un peu plus clair, comme ceci, un centimètre plus loin, on peut se mettre là, en vert, et un centimètre plus loin, on peut mettre un vert qui tend vers le jaune, comme ceci par exemple, un centimètre plus loin, on peut se mettre sur du orange par exemple, et à la place du blanc, on peut revenir, par exemple, sur un orange très très foncé qui tend même vers le rouge, voilà, et là, on fait OK, donc là, on a vraiment tous les, un peu le drapeau de la Gay Pride, c'est très coloré, donc ça ne rend pas forcément beau là, c'est pas grave, on va voir comment rectifier ça tout de suite, on fait OK, tout simplement parce qu'on n'a pas géré l'angle de notre dégradé, donc là, on veut un dégradé linéaire, c'est bien ce qu'on, donc là, on a bien sélectionné linéaire, mais on veut qu'il parte de la gauche vers la droite, donc là, on a juste à venir changer l'angle et à le mettre à zéro, voilà, donc vous vous rappelez, on avait commencé par du rose, et on avait fini par du orange plus foncé, donc voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on vient de créer du coup, en le mettant à zéro, on peut modifier si on veut même l'échelle du dégradé si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez, donc on va le laisser à peu près 100%, ça ne me paraît pas trop mal, on peut aussi baisser l'opacité, si vous trouvez qu'il est un peu trop violent, le dégradé, là, on va tout laisser en 100%, et on fait OK. On peut venir rallumer notre calque tuto électrique, et le replacer du coup, juste devant, en premier plan. Donc on peut l'éteindre plusieurs fois, vous voyez, pour essayer de le recaler bien par rapport au calque du dessous. Voilà, ça ne me paraît pas trop mal. Donc on l'éteint rapidement, on le rallume, comme ça, ça nous permet de bien le caler. Et là, je trouve qu'il est quand même un peu violent, le tuto électrique, donc moi, j'aurais tendance à rajouter un petit flou. Donc on va venir le dupliquer, ce calque, et on va venir cliquer, déjà on va faire un clic droit dessus, on va faire pixeliser le calque, et on va venir cliquer sur filtre, flou, flou gaussien. Là, on peut le mettre à 4 pixels, par exemple, en rayon, et on fait OK. Donc là, il est par-dessus, mais on peut très bien aussi lui dire de venir par-dessous, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc là, on peut enlever le repère, par exemple, on appuie sur CTRL H, donc voilà, là on se retrouve avec un petit flou en arrière-plan. Donc c'est, voilà, c'est plus sympathique, je trouve. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est venir mettre notre petit logo. Le logo qui se trouve dans le dossier images, voilà, on peut venir le réduire un petit peu si on veut. On peut faire CTRL T, et là, vous voyez, le fait d'avoir mis notre règle, parce que ça nous permet de trouver le milieu absolu et de le caler parfaitement au milieu. Donc là, on a notre petit logo. Maintenant, on va lui appliquer des petits igouigouis, des petites ondes, et ces ondes, on va les trouver dans les brushes qu'on a installées tout à l'heure. Donc là, on va venir prendre l'outil pinceau, on va venir créer un nouveau calque qu'on peut appeler ondes, par exemple, 1, et on va venir charger la brush, les deux brushes même, qu'on a installées dans le dossier Preset Brush, tout à l'heure. Là, on clique sur le petit écrou, et puis on va venir cliquer sur Vasio Brush. Donc là, vous cliquez sur Ajouter, ça va vous ajouter ça à votre bibliothèque de formes, et là, on va venir, ben, cliquer, par exemple, sur la forme, la 2111, par exemple, mais elle est beaucoup trop grande, donc on va baisser son épaisseur, et on va la mettre à 400, ça me paraît bien, un pixel. On fait juste un clic n'importe où, on fait un petit CTRL T, on appuie sur Shift, comme ça là, on pivote de 15 degrés en 15 degrés, là, on est à peu près bien, et puis, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, le mettre sur l'écouteur, comme ça, on n'a qu'à dire que c'est le fil de l'écouteur, voilà, et là, on va venir dupliquer ce calque, en restant droit, donc on appuie sur ALT et SHIFT en même temps, vous voyez, comme ça, on le duplique, et en plus, on reste droit par rapport à son petit calque précédent, du coup, et là, on veut, du coup, faire une symétrie horizontale de ce calque, donc on appuie sur CTRL T, pour transformation manuelle, on fait juste un clic droit, n'importe où, et on clique sur symétrie horizontale, comme ça, paf, parfait, le calque est bien symétrique par rapport à l'autre, donc pareil, on le place à peu près ici, comme ceci, voilà, donc là, on a déjà un petit logo assez sympathique, et pour réappliquer, par exemple, le même effet en dessous, le même effet dégradé, donc de toutes les couleurs, on a juste à venir cliquer ici, vous voyez, sur l'effet incrustation dégradée, on fait clic droit, on fait copier le style de calque, là, on se met sur on1copy, par exemple, on fait clic droit, et on fait coller le style de calque, et là, du coup, ça nous copie l'effet qu'on vient d'appliquer en dessous, on peut faire exactement pareil, si on veut, au calque en dessous, on le colle, voilà, après, c'est vous qui voyez, je trouve ça fait un petit effet de style, c'est sympathique, le logo, on peut peut-être le mettre au premier plan, maintenant, lui, voilà, et, ce qu'on peut venir faire, si vous trouvez ça trop violent, si vous trouvez ça trop coloré, c'est dupliquer, les deux calques, on copie, voilà, on les duplique, on enlève les incrustations en dégradé, des deux, donc on se retrouve, du coup, avec des ondes blanches, on applique un masque, et là, on prend l'outil dégradé, donc on fait attention d'être en noir et blanc, et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se positionner ici, en haut, à droite de l'écran, et on va essayer de faire une sorte de diagonale, jusqu'au repère central, voilà, tout simplement pour, voilà, laisser apparaître, un petit peu de couleur, un petit peu de couleur, mais pas trop, donc on n'est même pas obligé de, de s'arrêter au calque, au repère du milieu, on peut s'arrêter, par exemple, à peu près à l'écouteur, voilà, comme ceci, et on va faire exactement pareil avec le calque, en dessous, on crée un masque ici, on part du haut gauche de l'écran, et là, on vient s'arrêter à peu près aux écouteurs, voilà, si on enlève le repère, écoutez, voilà, ça fait un petit effet de style, vous voyez, c'est toujours moins violent, on récupère un petit peu, bah, les couleurs, et puis on peut même, si vous voulez, baisser un tout petit peu l'opacité encore, après, c'est vous qui voyez. On peut venir, du coup, dupliquer aussi le calque tuto électrique, on le duplique, voilà, on le met en arrière-plan, donc le tuto électrique copycat, et là, on va cliquer sur couleur, et on va le mettre en noir, donc là, ça ne se voit pas forcément, mais ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est se repositionner sur le calque tuto électrique, parce que vous voyez que si on le masque, bah là, on voit le tuto électrique en noir, déjà, ça fait un petit effet aussi sympathique, vous pouvez très bien le laisser en noir aussi, mais sinon, je vais vous montrer comment, ben, déstructurer un petit peu la police, donc on se met sur tuto électrique, on applique un masque, et là, on va venir, donc, prendre l'outil pinceau, et on va venir charger, l'autre brush qu'on a installé, donc c'est le crack, by B3, on fait ajouter, on fait ajouter, et on vient tout en bas, récupérer par exemple la forme 390, on essaye de la mettre à peu près à 100 pixels, et là, on peut venir donner des tout petits coups, vous voyez, voilà, sur le texte, comme ceci, on n'hésite pas à changer de forme, si on veut, on va prendre la 450, la baisser à 100, voilà, on donne des petits coups, on peut changer encore de forme, prendre la 450, l'autre, la mettre à peu près à 100 pixels encore, d'épaisseur, voilà, ça ne sert à rien non plus de trop donner de coup, enfin, donc là, on vient de casser un petit peu, donc, du coup, la police, et vous voyez que, en fait, le fait d'avoir fait un masque, on vient récupérer la matière d'en dessous, donc, la couleur noire, si on veut, on peut très bien mettre une autre couleur, en cliquant sur couleur, et récupérer, par exemple, vous voyez, du bleu, donc, plutôt resté, dans des couleurs foncées, si on veut rester dans, dans l'électricité, ben, restez dans du bleu, des couleurs bleues, ou, ou après, c'est vous qui voyez, si vous voulez mettre du, du orange, vous mettez du orange, ou du vert, c'est vous qui voyez, on va rester dans du bleu, ça ne me paraît pas trop mal, voilà, comme ceci, on peut même aussi venir, double cliquer, donc, sur le calque tuto électrique, et cliquer sur ombre portée, on baisse la distance, on baisse la taille, on met juste la distance à 1, voilà, vous voyez, ça donne un petit effet, d'ombre portée, du coup, si on masque, vous voyez ce que ça donne, du coup, le mot est un petit peu plus balisible, on peut baisser un petit peu aussi, son opacité, si vous trouvez, que ça ne rend pas terrible en dessous, rien ne vous empêche, d'enlever le masque, vous le mettez à la poubelle, supprimez, voilà, ça peut très bien être, quelque chose comme ça aussi, ou vous pouvez aussi très bien, baisser un petit peu, l'opacité du calque en dessous, c'est vous qui voyez, donc, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur Youtube, soit sur, en nous envoyant un petit mail, sur damien-robast-email.fr, n'hésitez pas à partager aussi ce tuto, si vous l'avez aimé, autour de vous, d'ailleurs, donc, si vous souhaitez aussi, que je partage des petits tutos, comme ça, de temps en temps, si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus, à aller, à faire mention, sur le mur de notre page Facebook, on essaiera de partager ça avec vous, ça nous fait très plaisir, voilà, je vous retrouve très bientôt, pour un nouveau tuto, à bientôt !